Pour organiser un événement partagé découvert, il y a trois volets. Le premier est la coordination de l'action, le second est plutôt la coordination de la communication de l'événement et le dernier la recherche de financement. L'idée c'était de créer le même jour une manifestation qui pouvait être différente dans chaque marpa le programme était très divers. Alors la première phase, la coordination de l'événement, c'est surtout travailler avec les marpas pour faire en sorte que cet événement soit harmonisé au niveau départemental et il faut que chaque marpa retrouve à la fois une action locale mais en même temps qu'elle ait une identité départementale. En organisant cette journée, nous avons voulu montrer la vie au sein des structures telles que la nôtre avec l'accueil des familles, l'accueil des enfants, des petits-enfants afin que les résidents participent, que l'association participe, que les salariés participent. On a monté tout un plan de communication avec un sponsoring fort. On a même acheté des espaces de cours en ville à Bourque sur les arrières de bus de la communauté d'agglomération. Il faut bien avoir la volonté de fédérer, de faire travailler ensemble les différentes marpas de notre département. Plus on fait des choses ensemble, plus on partage des objectifs communs. L'objectif c'était d'essayer de faire encore mieux connaître nos marpas et nos marpas sous un angle d'une maison qui vit, qui met le résident au centre de nos préoccupations. Attirer en quelque sorte les personnes vers la marpa d'une manière ludique. Je pense que ça a permis à certaines personnes de découvrir ou de redécouvrir la vie dans une marpa. Donc en voyant que les résidents sont autonomes, qu'ils ont des aides quelquefois, mais que c'est une vie normale comme on le souhaiterait chacun à la maison.